... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 25 juin. Voici le sommaire de votre édition. Les travaux du nouvel hôpital de Lens se débutent. Un plan mobilité envisagé pour la zone de la Galance à Salomine. La pose d'une première pierre d'un lieu hommage à Norberg-Gimède à Grenay. On redanse à Liévin avec l'école de danse du bassin minier. Cet été, l'île aux enfants vous offre des places avec Télégoël. Notre coup de couple met en avant les prodiges de la République à Arne. Mais tout de suite, les terraces de Lens et les commerces de nouveau en fête. Ce week-end, à l'occasion de la fête de la musique, les rues de Lens étaient dans l'ambiance. Commerce ouvert jusqu'à 21h et barre jusqu'à 23h, les gérants et commerces en soi étaient ravis. Écoutez, pour nous c'est un peu le retour à la vie. Malheureusement, on vit dans le Pas-de-Calais, donc on sait qu'on a ce risque du mauvais temps. Mais quelque part, on n'est pas mécontents. On voit bien que les comportements ont changé et que nos clients, malgré la pluie, malgré l'orage, sont présents. Super ! Je connaissais déjà Guy Parrain sur Arras quand on est au flash, mais c'est vraiment bien sur Lens. Ça nous met une belle animation. Inscrit dans le programme Lens Festif, Terras en fête est une initiative de FestiLens, auquel séjoint Chopin Lens cette année, qui a pour but de remettre du baume au cœur au Lensois. Heureux de pouvoir à nouveau faire la fête. Un peu de liberté, ça fait super ! Respirez ! Ce soir, c'est super ! On s'amuse après le confinement, le couvre-feu, tout ça, c'est magnifique ! Et bien, ça se passe très bien, que ce soit ce soir et même déjà encore avant. C'est une bonne ambiance, on s'amuse, on rigole, vous êtes très très bien ! Cet événement festif et commercial a pris une tournure différente cette année, remplaçant en partie la traditionnelle braderie de printemps, initialement organisée au mois d'avril. L'arrivée du nouvel hôpital de territoire se précise. Après plusieurs travaux, notamment d'accessibilité, autour de son futur lieu d'implantation, ainsi que des phases de diagnostic archéologique, le chantier est entré depuis fin mai dans une nouvelle étape forte, celle des travaux de terrassement, afin de préparer la construction du bâtiment. Ces terrassements se déroulent en plusieurs étapes, puisqu'on a des phases de dépollution pyrotechnique à chaque étape de terrassement. C'est-à-dire dépollution pyrotechnique, nous sommes sur un ancien champ de bataille, et donc il est nécessaire de sécuriser l'ensemble du périmètre. Ça représente un peu plus de 160 000 m3 à évacuer, ou en tout cas à stocker sur le terrain. On a une prévision de livraison de ces travaux de terrassement en décembre. Donc l'étape suivante, appel d'offres actuellement en cours pour la construction du bâtiment. Dès lors que nous avons choisi nos entreprises, à la fin d'année, nous démarrons dans la continuité les travaux de construction du bâtiment à proprement parler. La construction du bâtiment commencera donc début 2022, pour une durée d'environ 40 mois, avec une superficie totale de 80 000 m2 et dotée de 571 lits. Cet hôpital sera situé proche de l'autoroute A21, à la frontière de Lens et de Los Angoëles, et il se projette comme un établissement de référence de l'Artois en matière de santé. On est en train de construire le fleuron hospitalier du Pas-de-Calais, puisque l'hôpital de Lens dessert un bassin de population de 700 000 habitants. Il faut souligner le soutien qui date maintenant depuis plus d'une dizaine d'années, à la fois bien sûr de la ville de Lens, de la ville de Los, de la communauté d'agglomération, et puis se souvenir également que si ce projet est aujourd'hui possible, c'est parce qu'il est accompagné par l'État, à hauteur de 160 millions d'euros de subventions d'investissement, plus 32 millions d'euros pour faire face à un certain nombre de surcoûts structurels. Nous avons par ailleurs consolidé en décembre dernier le tour de table financier, avec deux banques qui nous permettent aujourd'hui de dire que l'ensemble du tour de table financier nécessaire à la construction de l'hôpital est assuré. Je pense que les 700 000 habitants du territoire de l'Artois pourront être fiers de ce nouvel outil hospitalier. En tout cas, je peux vous dire que l'ensemble des 6 000 professionnels du GHT mettent tout leur cœur à réussir cette opération et à prendre en charge les patients tous les jours, comme ils l'ont démontré pendant la crise sanitaire. Et l'ouverture de l'hôpital est quant à elle programmée pour le mois de juin 2025, au plus tard, en septembre de la même année. À Salomines, ce lundi 21 juin, le parc d'activité de La Galance fut le théâtre d'une rencontre dans le cadre d'un plan de mobilité de zone et d'aménagement organisé par la Cale. On est en phase diagnostique, donc on a fait un état de lieu. Et dans le cadre de cet état de lieu, on a travaillé beaucoup avec les entreprises. On a passé 25 entretiens avec des chefs d'entreprise et des représentants d'entreprise. On a travaillé avec des salariés aussi. On a passé un questionnaire très très long, très détaillé, pour comprendre comment ils pratiquent ce site, comment ils se déplacent sur ce site. C'est qu'il leur manque en termes de services, commerce, aménagés. Et là, on est à une phase où on présente les résultats de ces études et on essaye de réfléchir à quel projet qu'on voudrait proposer en termes d'aménagement, en termes de densification de cette zone d'activité. Qu'est-ce qu'on peut développer du plus et comment on peut améliorer les mobilités ? Une mobilité remise en question, mais qui permet de repenser nos déplacements futurs. Aujourd'hui, on a tendance à utiliser le véhicule loto, en fait, de façon individuelle, isolée. Et parfois, on peut tout simplement se déplacer à vélo ou mixer le bus et le vélo, le train et le vélo. Voilà, et il y a parfois une méconnaissance des différentes possibilités d'utiliser ces différents transports. Donc voilà, aujourd'hui, on souhaitait informer les différents usagers de toutes ces possibilités-là, surtout avec l'essor du vélo électrique, la trottinette électrique. Des mobilités innovantes qui permettront aux entreprises et aux employés de se déplacer plus facilement lors de leur trajet professionnel. Aujourd'hui, on a l'occasion de pouvoir participer à la refonte entière du parc de la Galance et en même temps de pouvoir exprimer nos besoins en termes de mobilité pour nos salariés. On est 250 dans l'agence, donc il est important, à mon sens, de pouvoir justement faire remonter nos besoins en termes de restauration, de déplacement, nos inquiétudes, nos questions, nos envies, pour qu'on ait l'aménagement qui soit adéquat. Des aménagements attendus et qui seront proposés au Conseil communautaire en septembre. Chers amis, chers camarades, chers administrés, merci de votre présence sous ce radio-soleil du Pas-de-Calais. Dimanche 13 juin, la ville de Grenay célébrait la pose de la première pierre du bâtiment Norbert-Gilmé, un nom bien connu du territoire. Norbert-Gilmé, c'est un personnage de la ville. En 2007, le Conseil municipal l'avait déjà fait citoyen d'honneur. Entre-temps, il a gagné au tribunal à la cour d'appel de Versailles et il a fait avancer la cause des mineurs grévistes de 1948. Il a 99 ans, il aura 100 ans le 24 août prochain et on sait que son état de santé est en train de décliner. Donc on voulait le faire de son vivant pour lui montrer à quel point on tenait à lui. Des discours élogieux et des anecdotes riches, Raymond Fracowiak se souvient d'un moment fort à la cour de Versailles. À la cour d'appel de Versailles, Norbert s'était présenté avec un discours bien préparé. Il a évoqué toute cette situation, il a démontré les injustices, il a mis en valeur les camarades qui se sont battus et tout. Les avocats, le président de la cour a été surpris lui-même par la qualité de son intervention. Je crois que ça a été un moment important dans la lutte que nous avons menée ensemble. 240 familles ont été indemnisées. Et ça, en grande partie, on le doit à Norbert Gilmé. Bravo ! En hommage à ce personnage, une berline de mineurs personnalisée par les services techniques de la ville fait objet de première pierre. Le bâtiment Norbert Gilmé accueillera notamment une micro-crèche. La micro-crèche, le bâtiment de la micro-crèche devrait être livré au printemps 2023. Ce sera 10 places, plus de supplémentaires, pour les enfants de la ville et des alentours. C'est quelque chose qui est attendu et c'est pour cela qu'on est en train de travailler sur un bâtiment provisoire pour pouvoir accueillir dès janvier 2022 la micro-crèche à Grenay. Le hip-hop mène la danse. A Liévin, l'association Culture Pop 62 et le centre chorégraphique Move Studio ont organisé ce samedi 19 juin un stage de hip-hop. Une première en extérieur après plus de 8 mois de fermeture. On en avait besoin parce qu'on a remarqué que les gens étaient un peu essouffés par rapport à la situation sanitaire. Donc avec le centre chorégraphique Move Studio, on a essayé de mettre en place un stage en extérieur et proposer une large palette de plusieurs styles de danse pour la journée. Pour l'instant, on a fait surtout en tranche d'âge. Donc ça peut venir comme les débutants et les initiés. Et au niveau des différences de danse, on a hip-hop, hip-hop kid, donc pour les enfants. Après, on a un hip-hop adulte et également Afrobeat avec Maïmouna. Et un cours un peu spécial, c'est avec Ludo. On l'appelait Disco Hype, donc c'est ouvert à tout public. C'est-à-dire du plus petit à la mamie, si j'ose dire. Il était temps de se retrouver, de montrer son talent de danseur. Ça permet de se réunir aussi. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas tous réunis comme ça avec le Covid. Ça fait du bien, ça fait longtemps qu'on n'aille pas danser. Et en plein air comme ça, c'est parfait. Financé par la communauté d'agglomération de Lanciévain et le commissariat général à l'égalité des territoires, le stage de hip-hop était ouvert à tous. Un événement qui a ravi l'association Culture Pop 62. On a souhaité que cet événement stage reprend le contact avec le public, notamment, et reprend un peu aussi le contact avec les danseurs, les habitants. Et ce n'est que le début. Les danseurs ne sont pas prêts de perdre le tempo. On aimerait bien, petit à petit, essayer de grossir encore l'événement, peut-être pas, pourquoi pas, sur plusieurs jours. Inviter peut-être à l'international des personnes qui viennent également donner des stages. Alors n'oubliez pas vos baskets. Le hip-hop n'attend que vous. L'île aux enfants, c'est le nom du nouveau parc de jeux gonflables installé à Loisinor. Et comme dans la chanson, des rires et des chants résonnent sur les 14 attractions installées par la société Loisir Events. Alors ça fait un an que le parc a été créé. Donc au début, on a commencé avec les collectivités, les mairies, tout ça. Et ensuite, on a décidé de créer ce parc. Du coup, avec le Covid, ça a été un peu compliqué pour nous. Donc l'année dernière, on n'a pas pu être présents. Mais du coup, cette année, on revient. Et on propose aux enfants différents jeux, structures gonflables, jeux d'eau, pour qu'ils puissent s'amuser. Et pendant que les enfants s'amusent, les parents peuvent profiter des fauteuils et des transats ou même fêter l'anniversaire de leur chère tête blonde. Une façon de reprendre une vie presque normale. Malgré la crise sanitaire et le Covid, ça fonctionne plutôt pas mal. On est contents, ça nous fait plaisir. À nous, on retrouve un peu d'activité. Voir les sourires sur les enfants et les parents, ça nous fait plaisir. Alors on l'a découvert sur Facebook avec ma femme. Et on était déjà venus depuis un bon petit moment. Et ça a bien changé. Et il y a pas mal de choses pour les enfants. C'est très, très bien. Il faut pas grand-chose pour les gosses. Des trucs, des châteaux et tout ça, ils sont bien. Ils sont contents. Ça fait du bien de ressortir un petit peu de chez soi. Parce qu'à force de rester enfermés, on devient un peu fou, on va dire. Mais franchement, ça fait du bien. Oui, c'était très, très, très dur pour les enfants. Parce qu'ils étaient enfermés quand même. Et l'école, c'est bien, mais c'est pas une solution non plus. Ils ont besoin de se décompresser aussi. Et ils pourront décompresser jusqu'à fin août. Et si vous aussi, vous voulez profiter de ce parc, restez connectés. Des places sont prochainement à gagner sur notre page Facebook. C'est à la salle des fêtes de Arne que s'est déroulée l'Assemblée Générale d'Avenir des Cités. Une association qui travaille auprès de la jeunesse et des familles sur les territoires de Arne, Billy Montigny et Salomine. Et malgré la crise sanitaire, elle a continué ses actions. Comme le rappelle Francis Gauthier, président de l'association. L'association se porte bien. On va dire qu'elle n'a pas connu la crise, même si elle l'a subie. Mais elle ne l'a pas connue parce que les éducateurs, parce que le chef de service, parce que les salariés de la prévention spécialisée de l'association ont décidé dès les premiers jours de confinement de continuer à travailler. Alors, ça s'est fait comme ça parce que rien n'était programmé. On a appris du jour au lendemain qu'on était confinés. J'avais organisé en disant, vous allez faire du télétravail. Et en fin de compte, 24 heures après, les salariés m'ont dit, non, on n'ira pas en télétravail. On va continuer parce que les jeunes ont besoin de nous. Et on ne doit pas les lâcher. Après le confinement, on l'a vu dans le rapport d'activité, on a continué les activités. On a essayé de faire des activités ludiques, éducatives, dans les quartiers, sur les différentes villes où on est installé. Et on a vu quand même qu'ils attendaient ça, les jeunes. Ils ont eu peur de se retrouver abandonnés pendant le confinement et après le confinement. Un abandon qui n'a pas eu lieu grâce à la petite taille de l'association qui permet de réagir vite face à une situation de crise là où une grosse structure aurait eu plus de mal à se réorganiser. Mais aussi avec l'aide de deux services civiques qui ont été mis à l'honneur et qui vont recevoir prochainement la distinction honorifique de Prodige de la République. Ils sont distingués parmi tous les jeunes, distingués par rapport à leur volontarisme, par rapport à leur motivation dans l'association. Ils ont fait un parcours, un morceau de parcours avec nous. Ils ont découvert beaucoup de choses et se sont fortement investis. Ils seront reçus prochainement à la préfecture pour être distingués. Et j'espère que, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas anodin, c'est quand même une distinction. Ce n'est pas, on ne prend pas des jeunes dans la rue pour dire comme ça, vous êtes, allez, on prend vous, on prend... Non, non, c'est une reconnaissance. C'est vrai que le premier jour où j'ai intégré justement l'association de prévention spécialisée, je ne m'attendais pas justement au parcours que j'allais faire et même aux compétences que j'allais acquérir pour moi prochainement. Et c'est vrai que le fait d'être jeune prodige de la République me dit que c'est quand même un honneur assez élevé. C'est vrai que ça fait plaisir et ça donne vraiment beaucoup de confiance en soi. C'est un honneur de savoir que ce qu'on a fait, ça n'a pas été inutile et qu'on sera justement récompensé pour ce qu'on a fait durant ces sept mois de service civique. C'est quelque chose qui est donné par l'État, donc ce n'est pas un simple diplôme inutile, on va dire. Ça a vraiment son importance et sa valeur. Un bilan positif à l'issue de cette Assemblée Générale, mais les membres d'Avenir des Cités ne se reposent pas sur leur laurier. Une multitude de projets verront le jour dans les prochaines années. Avec une situation de vie normale ou pas normale, on ne sait pas l'avenir, on ne sait pas ce qui se passera. Je souhaite que cette pandémie de Covid s'arrête. Mais une chose est sûre, c'est que l'activité avant le Covid, elle existait forte. Après le Covid, elle va continuer à exister forte. Et on a vu un peu les projets pour 2020, 2021 et 2022, etc. L'activité d'un club de prêves, entre le travail de rue, entre les activités, l'accompagnement social, etc. Donc il y a encore du travail, il y a encore du boulot. Et malheureusement, 4 éducateurs sur un territoire, c'est peu, c'est trop peu. Il nous faudrait des dizaines d'éducateurs, mais on fera avec ce qu'on a malheureusement.